Ça débouline, ça boule, coule sur les mains, ça passe par les troublades. Et on va commencer avec un chiffre. Nous mangeons 3,9 kg de confiture par an. Ce produit, synonyme de plaisir à base de sucre, de fruits, fabriqué de façon industrielle ou artisanale, à des prix qui peuvent aller de quelques centimes à presque 10 euros. Mais alors pourquoi de tels écarts de prix ? Quelles sont les différences entre les confitures marmelades et gelées ? Regardez sur les étiquettes, c'est notre dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir en direct par SMS au 41555 et sur les réseaux sociaux. Et on va parler de tout ça avec Lise Bien-Aimée qui a fait le déplacement depuis la cuisine. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la Chambre aux confitures, donc une épicerie fine dédiée aux confitures. Et à vos côtés, Vanessa Gouillot. Bonjour Vanessa. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous nous direz qu'il ne faut pas trop abuser de ces petites merveilles. On a déjà un petit peu la réponse. Alors vous connaissez forcément celle dont on va vous parler à présent, qui est un peu la fée de la confiture. C'est Christine Ferber. On raconte souvent que Brad Pitt adore ses créations. En tout cas, elle les exporte dans le monde entier. Mais c'est en Alsace qu'elle les confectionne depuis plus de 30 ans. Charles Vert s'est rendu sur place. Au petit déjeuner, dans cet hôtel alsacien étoilé, ce qu'on savoure, ce sont surtout les confitures. Vous souhaitez un autre parfum de confiture. Au frit rouge, à la poire ou encore à l'orange, les saveurs sont dictées par les saisons. Et ça a son succès. Je trouve que le parfum ressort davantage que le sucre. Il y a différents dans d'autres confitures. J'aime vraiment beaucoup. Je les ai goûtées toutes les deux, la fraise et l'abricot. Toutes les deux sont très bonnes. Cette confiture serait si délicieuse qu'elle serait même plébiscitée par le célèbre acteur Brad Pitt. Une confiture produite à quelques kilomètres d'ici, dans le village de Niedermorshuir. Celle qui se fait appeler la fée des confitures, c'est elle, Christine Ferber. Un personnage bien connu dans sa région. Oui, Christine. Et toi, comment tu vas ? Et qui fascine ceux qui la rencontrent. On a toujours trouvé que c'était les meilleures confitures qu'on ait pu manger. C'est dans cette boulangerie familiale que Christine a commencé la confection de ses petits pots il y a plus de 30 ans. Un jour, quelqu'un m'a apporté des griottes et j'ai décidé de faire une confiture de griottes. Et au départ, ma maman ne souhaitait pas les vendre puisque nous vendions des confitures industrielles et semi-industrielles. Et elle a refusé la vente au premier client. Jusqu'au sixième client qui a acheté un pot de griottes et qui est revenu en me disant « Vous devez continuer à faire des confitures, elles sont délicieuses. » En arrière-boutique, Christine nous livre ses secrets de fabrication. Et ça commence par la sélection de produits frais de qualité. « À 80%, les fruits viennent de ma région, d'Alsace, que je cherche auprès des producteurs. Les autres fruits viennent directement de producteurs français avec lesquels je travaille depuis près de 30 ans. » Ces citrons, c'est un ami à elle qui les a apportés de son jardin en Grèce. Des citrons que la chef tient à couper délicatement un par un. « J'aime surtout retrouver le morceau de fruits dans la confiture. Si vous passez ces citrons dans une machine, vous obtiendrez de la purée de fruits. Parce que même une machine qui coupe va l'écraser en partie et vous ne pourrez pas obtenir le morceau. » La recette de Christine, c'est un peu celle que l'on retrouve dans les livres de nos grands-mères. Des fruits, du sucre et un peu de jus de citron. Une préparation que Christine va cuire et surtout remuer, sans s'arrêter, avec beaucoup d'amour. « Georges Sand disait, une confiture, il ne faut jamais la quitter des yeux. C'est comme un livre. Il faut toujours la tourner. Suivant le fruit, nous remuons plus ou moins délicatement, plus ou moins vivement, pour ne pas altérer la texture du fruit. » Si pour ces étapes, Christine est aidée habituellement par de petites mains, lors du remplissage, c'est uniquement elle qui s'y colle et elle y tient. « Alors de temps en temps, il reste un petit noyau, un petit pépin, une feuille ou quelques taches sur des abricots ou des mirabelles. Et comme pendant la cuisson, c'est encore le moment de retirer cela de la confiture. » Pour réaliser seulement une dizaine de pots, deux heures sont nécessaires. Et ça a un coût. Comptez tout de même 8 euros le pot de confiture. Des pots qui s'arrachent même au Japon, où Christine est une vedette. Pour ces touristes japonaises de passage en Alsace, venir ici est incontournable. « Vous êtes heureux d'être ici ? » « Oui, très heureux. » « Oui, elles sont très très heureuses d'être ici. » « Mes amis m'ont recommandé de venir ici et de leur ramener des pots au Japon. » Malgré l'engouement, Christine Ferber ne compte pas augmenter sa productivité. Elle l'assure, ses confitures resteront toujours à son image, simples et généreuses. « Simple et généreuse, Lise bien-aimée. Vous êtes sur ce credo, vous aussi, pour vos confitures. » « Complètement. Goutue. » « C'est quoi la recette originale de la confiture ? Est-ce qu'il y a une formule ? » « Alors la formule magique, ce sont des fruits de saison, c'est très important, qui sont à un bon niveau de maturité et du sucre. » « C'est aussi simple que ça. » « Et l'ingrédient principal, c'est le fruit ou le sucre ? » « Alors si on veut que c'est un bon goût de fruit, il vaut mieux que ce soit du fruit. » « Serge nous dit « J'achète ma confiture en supermarché. Je la trouve aussi bonne que la confiture artisanale. » « Vous vendez aussi vos produits en supermarché ? » « Alors nous, on vend dans nos propres boutiques et en épicerie fine. » « Après, c'est une question de goût, de teneur en fruits, de qualité de fruits, de combinés. » « Parce que ce n'est pas le même produit que les montres et ceux au supermarché ? » « Non, non, non. En fait, on a vraiment une qualité initiale du fruit qui est différente. » « Le fait qu'il soit aussi cueilli à maturité va changer beaucoup de choses, puisqu'en effet, ça nécessite une main de l'homme à des étapes beaucoup plus importantes dans l'épluchage, la préparation, la découpe, ce que ne va pas forcément bien faire une machine. » « Les industriels ne peuvent pas faire ça aujourd'hui ? » « C'est-à-dire que pour vous, en supermarché, on ne trouve pas une bonne confiture ? » « Je ne les ai pas toutes goûtées, très sincèrement, mais après, je donne un exemple tout bête. Si vous prenez une poire mûre, l'éplucher en machine, c'est impossible. L'éplucher à la main, ça prend du temps. » « Et vous, vous faites tout à la main ? » « Nous, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à la main, sauf l'étiquetage. » « On doit forcément éplucher les fruits pour faire une confiture. On ne peut pas imaginer de garder la peau et de faire cuire. » « Je sais pas parce que j'aime la marmelade, mais sinon pour les fruits, on prend le frigo. » « Uniquement pour la marmelade, en effet, on va pouvoir utiliser l'écorce, les zestes. » « Après, pas forcément tout, sinon ça devient très amer. » « Tout va dépendre de la recette. » « Et après, là, il faut vraiment une super qualité de fruits. » « Et sur l'écorce, on va vraiment scruter les traitements qu'on peut subir le fruit. » « La pectine de fruits est un ingrédient indispensable dans la recette d'une confiture. » « Alors, c'est un ingrédient qui est important parce que ça va permettre la prise de la confiture. » « Ça va permettre de lui donner une texture moins liquide que ce qu'elle serait sinon. » « Après, on a des fruits qui intègrent naturellement beaucoup de pectine, comme la pomme, comme la groseille. » « Mais souvent, on a besoin de rajouter de la pectine naturelle de fruits. » « Donc, on peut considérer ça comme un additif, du coup, Vanessa ? » « C'est un additif. Après, comme certains additifs, ils peuvent être naturels. » « Et la pectine, on la trouve beaucoup dans les pépins. » « Donc, ça ne pose pas forcément un problème. » « On peut l'extraire et l'ajouter sur d'autres produits. » « Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme additif dans la confiture ? » « Est-ce qu'on peut en trouver d'autres dans les confitures industrielles ? » « Alors oui, vous pouvez avoir des acidifiants. » « Et pour certains, des conservateurs. » « Là aussi, il faut avoir le petit œil. » « L'acide ascorbique, c'est souvent de la vitamine C. » « Pour pouvoir acidifier, acidifier. » « On a une étiquette, sur l'étiquette, gélifiant, acidifiant, acide ascorbique. » « Ça vous pose un problème ? » « Le gélifiant, on voit que ce sera de la pectine de fruits. » « Donc là, pas de souci, c'est naturel. » « L'acidifiant, l'acide citrique, c'est du citron, tout simplement. » « Et l'acide ascorbique, un peu de vitamine C pour venir acidifier un petit peu. » « Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. » « Aucun souci. » « Pour vous, la confiture ne pose pas de problème nutritionnel particulier ? » « Alors, la confiture, comme on le disait si bien, c'est du fruit, mais ça reste aussi du sucre. » « Allons sur une consommation modérée. » « Ça va être bien plus efficace pour la santé et pour l'équilibre alimentaire. » « Ça veut dire quoi, une consommation modérée ? » « Par exemple, au petit déjeuner, qui est quand même le grand classique de la confiture. » « Par exemple, Gérard, il prend une baguette. » « Demi baguette. » « Demi baguette. » « Demi baguette. » « Alors, on va mettre un produit gras, donc du beurre ou une margarine. » « Et ensuite, on pourra associer une confiture ou du miel. » « On n'est pas non plus toujours obligé d'avoir un petit déjeuner sucré. » « On peut l'alterner avec d'autres apports. » « Et si on apporte de la confiture, eh bien, je dirais qu'il faut à peu près… » « Allez, pour vous montrer, on va dire… » « Voilà. » « Allez, généreuse la cuillère. » « Sur une demi-baguette ? » « Alors, ça, c'est la portion recommandée. » « Ouh, c'est bien, elle dégouline un peu. » « Elle manque de pectin. » « Voilà, on est sur à peu près l'équivalence de deux carrés de sucre. » « Là-dedans, il y a deux carrés de sucre, là-dedans ? » « Voilà, exactement. » « Et il ne faut manger que cela au petit déjeuner ? » « Alors, ça dépend de qui vous êtes. » « Je suis moi. » « Gérard, Michel ! » « En dépensant ce que vous me dites que vous dépensez, puisqu'on parlait de marche juste avant qu'on commence à discuter, peut-être que justement, si on a une vraie activité dans la journée, pourquoi pas deux. » « Oui, deux, c'est tout ? » « Oui, voilà. » « Quatre carrés de sucre, c'est dur. » « C'est l'équivalent de ce que pourrait nous apporter une banane. » « Et alors, sur cette confiture de fraises basique, on voit sur l'étiquette, on a 60 grammes de sucre. » « C'est la moyenne ? » « 60 grammes de sucre, on l'est pas ? » « Alors, c'est 60 % de sucre, ce qui signifie 60 grammes au 100 grammes. » « Un pot de confiture, c'est aux alentours de 300, 400 grammes. » « D'accord. » « Donc, il y a plus que ça. » « Il y a quand même un peu de fibres, un gramme ? » « Oui, ce sont des fibres issues du fruit lui-même, si on a utilisé le fruit directement. » « Ça, c'est pas mal. » « Sinon, un peu de pectine apportera aussi quelques peu de fibres. » « Qu'est-ce que ça signifie l'appellation confiture artisanale ? » « On voit ça marqué parfois sur les produits, y compris les produits qu'on va trouver en supermarché. » « Alors, artisanale, c'est vraiment un cadre légal. » « C'est-à-dire que la personne qui fabrique la confiture doit être inscrite au registre de l'artisanat et des métiers. » « D'accord. » « C'est simplement ce cadre-là. » « Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un savoir-faire spécifique. » « C'est-à-dire que la recette, en fait, une confiture artisanale, c'est pas une recette particulière. » « Non, 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 absolument pas. » « Et alors ça, en revanche, ça l'est peut-être une confiture qui va être cuite au chaudron. » « Tout à fait. » « Là, ça veut dire quoi ? » « Alors, c'est un sujet sémantique aussi. » « Le chaudron, c'est une marmite à fond épais. » « Donc, on ne se précise pas forcément si c'est en cuivre, en inox. » « Je pense que là, on n'est plus dans une approche peut-être un peu marketing, construire une histoire. » « Mais bon, quoi qu'il arrive, on cuit dans des marmites de plus ou moins grosse taille. » « Mais en l'occurrence, c'est des marmites de 4 kg, ce qui est très, très peu, en inox. » « Ça implique du coup, j'imagine, forcément, un surcoût important pour vous. » « Oui, tout à fait. » « Quelle est la différence de prix entre ce qu'on va trouver en supermarché et ce qu'on va trouver dans votre boutique ? » « Alors, nous, on va être beaucoup plus… » « Alors, du fait de notre teneur en fruits qui va être plus importante et du fait de cuire en toute petite quantité, d'avoir beaucoup de mains d'hommes au long du process, on va être à peu près sur 7,50 euros un pot de 200 grammes contre un pot de 370 grammes qui serait plutôt autour de 2,50 euros. » Marie nous dit « Marmelade, gelée et confiture, quelles sont les différences ? » « Exactement, on y vient, on a ici, sur le plateau, effectivement, gelée, marmelade et confiture. » « Victoire, tu t'es un petit peu penchée, toi, sur toutes ces appellations. » « Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est très encadré. » « On ne peut pas utiliser le terme comme ça, confiture, gelée, marmelade, quand on veut. » « Il y a un cadre réglementaire qui est assez strict, en fait, qui différencie, c'est la teneur en fruits et aussi la forme, l'aspect des fruits qui sont incorporés. Si on commence par exemple par la confiture, il faut au minimum 35 % de pull ou de purée de fruits. Ça veut dire que 35 %, ça veut dire qu'on aura 35 grammes pour 100 grammes, comme on disait tout à l'heure, pour 100 grammes de confiture à la fin. » « 35 % de fruits, ce n'est pas énorme en ce moment. » « C'est très petit, on voit que confiture, ce n'est pas un gage. » « C'est au moins, ça veut dire qu'on peut avoir plus, mais il ne faut pas qu'il soit en dessous. » « Et si elle extra, cette confiture, c'est au moins 45 %. » « Ah, bon. » « Elle aura davantage de fruits. » « Si on part sur la gelée, on aura la même confiture, la même quantité de fruits que dans la confiture, mais c'est l'aspect qui va être différent de la gelée, comme le nom l'a dit, que c'est plus gélifié, c'est plus acqueux. » « C'est le jus, tu n'as pas la pluie, ça va mâche. » « Quand on consomme une gelée, on voit bien que c'est quand même très, très important de l'aspect. » « Et quand on va sur la gelade, alors on a moins de fruits, 21 % au minimum, ça peut être plus, mais surtout, comme on disait tout à l'heure, on a l'écorce qui donne cet aspect particulier, ces morceaux que j'affectionne particulièrement, vous l'avez compris. » « Je crois, oui, oui. » « Le message est passé. » « Après, dans tous les cas, on a quand même toujours une quantité de sucre qui est important, au moins 55 %. » « La question que je me posais, moi, c'est que vous disiez que vous mettez moins de sucre, mais du coup, est-ce qu'on serve moins bien vos confitures ou ça n'intervient pas à ce niveau-là ? » « Alors, nous, nos confitures, quand elles sont fermées, elles se conservent, en gros, à peu près deux ans. L'idée aussi, c'est de les manger, on produit très régulièrement pour justement qu'elles n'attendent pas trop longtemps. Après, c'est vrai qu'en termes de sucre, nous, on va être beaucoup plus faibles à tel point qu'on a l'appellation « préparation aux fruits » et pas forcément « confiture ». « Exactement, on préfère sortir du cadre pour avoir le goût qui nous plaît. » « Et sur le plan nutritionnel, Vanessa, entre la gelée, la marmelade, la confiture, laquelle va être la plus intéressante ? » « On est quasiment à équivalence. » « La marmelade pourra être assez souvent un tout petit peu moins sucrée puisque ce que les gens recherchent dans la marmelade, c'est cet aspect acidifié. » « Donc l'industriel ou l'artisanat peut se permettre de mettre un peu moins de sucre. » « Donc voilà, sinon, on arrive à peu près à équivalence. » « C'est très équivalent. » « On dit que la confiture se conserve très bien, vous le disiez, mais une fois que le pot est ouvert, au bout de combien de temps on doit absolument le déguster ? » « Alors, c'est là vraiment qu'on va voir la différence en termes de teneur en sucre. Moins il y a de sucre, plus elle risque de moisir rapidement. » « Donc déjà, une fois que le pot est ouvert, il faut le conserver au frais. » « C'est très important. » « Et ça peut aller de deux semaines jusqu'à plus sucré, trois mois, quatre mois. » « Et si on peut de moisissure sur le dessus, on l'enlève, on peut continuer à la consommer. » « On est d'accord. » « Et les confitures, est-ce qu'on peut en faire avec tous les fruits ? » « On peut absolument utiliser tous les fruits pour faire de la confiture. Après, ils ne sont pas forcément tous appropriés d'un point de vue gustatif. » « Je vois quand même des fruits qui sont plus propices à… » « Tous les fruits rouges, les fruits jaunes, tous les fruits du verger, c'est parfait. Des fruits qui s'y prêtent moins sont des fruits dont on aime le côté désaltérant, par exemple le melon ou la pastèque. Dès lors qu'on l'utilise en confiture, c'est un peu licoreux. On perd un peu ce qu'on aime dans ces fruits-là. » « Oui. » « On peut faire des mélanges aussi avec des fleurs. C'est ce que vous faites, vous, parfois ? » « Alors oui, on peut le faire avec des pétales de fleurs, avec des arômes naturels de fleurs, de l'eau florale, avec des huiles essentielles. Là, on a une rhubarbe, géranium, on a une framboise pétale de rose. Il y a de quoi s'amuser. » « La fraise tonka, la tomate verte, une téléspectatrice nous dit qu'elle adore, c'est sa confiture préférée, c'est la confiture de sa maman à la tomate verte. » « La tomate verte, en général, c'est vraiment la madeleine de Proust. L'histoire de la tomate verte, c'est que ce sont les tomates qui, en fin de saison, ne mûrissent plus sur le pied. Et comme on ne veut pas les jeter, on va les cuisiner en confiture. D'où cet aspect. C'est vraiment une confiture plus ancienne, on va dire, qui est plus sur des générations qui l'ont goûtée avec leurs parents ou leurs grands-parents. C'est ça. Gérard, tu veux tester ? « La tomate verte. » « J'aime. » « Dangereuse. » « Oh, dis donc. » « Comment peut-on s'assurer que les fruits utilisés dans les confitures sont français ? » qui vous demandent ça. D'où proviennent vos fruits ? Alors, nous, on va vraiment avoir des lieux d'approvisionnement différents. On va avoir au rythme de la saison, exactement. Typiquement, on est sur une poire qui vient, elle, pour le coup, de la région parisienne. On a des abricots qui sont dans le Gard et qui peuvent aussi venir du Sud-Ouest. Que des fruits français, alors ? Pas toujours. Notre fraise des bois vient de Malaga parce que c'est un producteur français qui s'est installé là-bas et qui a un super micro-climat qui est parfaitement adapté aux fraises des bois. Sur les agrumes, pareil, on est vraiment sur le pourtour méditerranéen et au fur et à mesure que la saison avance, notre localisation peut changer. Évoluer ? Et c'est écrit sur les pots ou il n'y a pas d'obligation ? Non, il n'y a pas d'obligation. Absolument pas. Il suffit de poser la question. D'accord. Je peux vous poser une question sur celle-là qui est délicieuse. Merci. Elle paraît sucrée. Elle est plus sucrée ou moins sucrée qu'une confiture ? C'est celle-là de la tour de perte. Celle-ci, elle est avec 59% de fruits. Ah oui, au moins. C'est un goût très sucré qu'elle sort mais c'est très bon. Je ne sais pas pas si sucrée. Non, pas de bon. Bon, et sur la question de la provenance, on vous invite encore à exercer votre pouvoir de consommateur. Lisez bien les étiquettes. On a ici, par exemple, effectivement, des myrtilles du sud-ouest et généralement quand les fruits sont français et ultra localisés, le fabricant a plutôt tendance à l'annoncer et à le revendiquer. Ici, en revanche, on a sur celle-ci une fabrication française mais on n'a pas d'indication en revanche sur la provenance des fruits puisque, comme on vient de le dire, il n'y a pas d'obligation d'afficher la provenance. On a certains pots qui proposent du sirop d'agave à la place du fruit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne alternative ? Le sirop d'agave, tout comme le miel, c'est du sucre. C'est un sucre qui n'est pas issu du fruit, du fructose, mais il reste du glucose. Après, le pouvoir sucrant est plus important. Donc, on peut en mettre un peu moins pour avoir un goût tout aussi sucré. Maintenant, la conservation d'une confiture ou d'un produit de ce type avec du sirop d'agave va être, là aussi, moins longue qu'avec la confiture puisque c'est le sucre lui-même qui va caraméliser et qui va conserver le produit. Donc, ce sera le cas aussi sur les confitures allégées en sucre. On a une question d'Yasmina qui nous dit est-ce que les confitures allégées en sucre contiennent vraiment moins de sucre ? Alors, l'affichage, comme d'habitude, j'ai l'habitude de vous le dire, est là pour vous faire vendre, plutôt vous faire acheter pour vendre. Donc, moins 30%, on se dit tout de suite il y a moins 30 grammes au moins. Et non, moins 30%, ça peut sur certaines confitures être 5 grammes ou 15 grammes de moins. Donc, oui, il y en a un petit peu moins mais souvenez-vous toujours que quand il y a moins de certaines choses, il y a plus d'autres. On en rajoute d'autres. Et donc, il peut y avoir des choses comme des édulcorants, plus de pectines, plus d'acidifiants, voilà, des choses naturelles. Oui, c'est ça, vous avez dit que ça ne posait pas de problème. Quand c'est naturel. Et les édulcorants, là, ça va venir tronquer, c'est-à-dire que ça va avoir un pouvoir sucrant plus important, ça va venir tromper les papilles et on y revient. C'est ça. Et oui, bien sûr. On y revient. Dernière petite question de Sophia qui vous dit, je trouve que les confitures bio ont moins de goût que les confitures classiques. Je sais que vous n'êtes pas forcément fan du bio dans les confitures. Alors, on a quelques références en confiture bio. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une variété suffisante de fruits qui, gustativement, ont une bonne qualité, un goût très développé. Donc, c'est vrai qu'on va plutôt travailler sur de l'agriculture raisonnée pour avoir ce côté plus intense. Parce que les fruits bio ont parfois moins de goût. C'est ça, ce que vous dites ? En tout cas, pour les confitures. Pour les producteurs avec lesquels vous travaillez, en tout cas. Donc, à eux, peut-être dans les années à venir. Oui, je pense qu'en effet, l'offre va vraiment s'étoffer dans les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Juliette Berger qui nous a aidé à préparer ce dossier. Donc, on va.